Salut amis parieurs, c'est Josian, aujourd'hui nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te donner mon top 3 des sports à privilégier dans le betting exchange. Mais avant ça je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux recevoir dans ta boîte mail tous mes pronostics gratuitement, tu n'as simplement qu'à t'inscrire sur le lien qui se trouve en dessous dans la description. Donc je te disais, je vais te donner les 3 sports qu'il faut privilégier à tout prix si tu veux faire du betting exchange et du trading. Donc avant ça je vais te faire une petite parenthèse, la petite parenthèse c'est assez simple. Je vais te donner les 2 critères qu'il faut absolument avoir en tête pour choisir le sport que tu souhaites utiliser dans le betting exchange. Donc dans un premier temps tu as la volatilité. Donc qu'est-ce que la volatilité ? La volatilité ça va être quand une cote va augmenter et diminuer d'une façon rapide. Donc clairement ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies ont pu en faire l'expérience. Ont pu faire l'expérience de ce qu'était un marché volatile. Donc ça augmente et ça diminue de façon ultra rapide. Donc ça c'est la volatilité. Ensuite il y a la liquidité. Donc qu'est-ce que la liquidité ? La liquidité c'est tout simplement l'argent que tu peux utiliser à l'intérieur de ce marché. Donc par exemple sur un match il y a 100 000 euros sur la victoire d'une équipe. Et bien tu peux mettre 100 000 euros maximum, pas plus. Donc ça c'est la liquidité. Donc du coup par conséquent j'ai créé un théorème. Le théorème c'est quoi ? C'est L plus V égale TG. Liquidité plus volatilité égale trade gagné. Donc c'est aussi simple que ça. Donc maintenant je vais te donner mon top 3 des sports à privilégier. Donc le troisième sport à privilégier à tout prix ça va être tout simplement le football. Pourquoi le foot ? Car tout simplement ça va être le sport le plus populaire. C'est le sport le plus parié. Et qui dit popularité dit liquidité. Ensuite est-ce qu'il y a une volatilité ? Et bien malheureusement il n'y a pas de volatilité. Le foot est considéré comme un sport à choc. Les codes dans le football augmentent de façon linéaire. D'accord ? Jusqu'à qu'il y ait un but. Au moment où il y a un but ça va être le choc. Et là il y a diminution. Donc c'est ça qu'on appelle un sport à choc. Donc il n'y a pas de volatilité. Les codes ne vont pas fluctuer. Ne vont pas diminuer ou augmenter de façon rapide. Donc ça c'est un inconvénient. Mais tu peux quand même dans le football utiliser des stratégies très intéressantes dans le betting exchange. Donc le sport numéro 2 ça va être le basket. Alors le basket et notamment la NBA. Pourquoi le basket et la NBA ? Parce que déjà il va y avoir de la liquidité. Donc personnellement sport, marché populaire, NBA égale liquidité. Et il va y avoir de la volatilité aussi. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des points normalement toutes les 24 secondes. Donc on sait que dans le basket, une possession c'est 24 secondes. Donc potentiellement il peut y avoir 2 points ou 3 points toutes les 24 secondes. Donc ça, ça va permettre assez rapidement de faire augmenter les cotes et les diminuer rapidement. Et ça c'est intéressant pour les personnes qui ont envie de pratiquer le scalping. Donc du coup le sport numéro 1 à utiliser ça va être le tennis. Donc pourquoi le tennis ? Car tout simplement ça conjugue les deux. Volatilité plus liquidité. Et je te rappelle le théorème V plus L égale trade gagné. Et dans le tennis il va falloir utiliser des tournois populaires. Pas des tournois challenger. Pas des tournois ITF. Où la liquidité ne sera pas élevée. Donc je résume mon top 3 des sports à privilégier dans le trading. Ça va être en troisième lieu le foot. Dans le deuxième temps le basketball. Et dans le premier temps ça va être le tennis. Si tu veux en savoir plus sur mes stratégies trading, sur le trade en général et sur le betting exchange, j'ai réalisé 3 vidéos et qui te permettront d'apprendre un petit peu plus sur le betting exchange. Donc n'hésite pas, j'ai mis les liens dans la description. N'hésite pas à t'inscrire, ça va te permettre d'apprendre, ça va te permettre de voir ce qui est possible de réaliser. Donc tu vas voir que c'est super intéressant. Donc n'hésite pas à t'inscrire et à recevoir et à voir mes vidéos privées. Si tu as aimé la vidéo évidemment, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo à ceux qui sont intéressés par le trading, à ceux qui ne connaissent pas cette stratégie trading. N'hésite pas à leur partager la vidéo. Sinon dis-moi en commentaire si tu utilises le trading ou le betting exchange comme stratégie dans tes paris sportifs. Si tu l'utilises, quel sport tu privilégies ? Est-ce que tu privilégies le foot, le tennis, le basket ? Dis-moi tout dans les commentaires et je serai ravi de débattre. Et sinon moi je fais l'analyser quelques paris. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao !